Bienvenue sur LF Inside, la chaîne numéro 1 sur le grand banditisme. Attention, notre but n'est pas de glorifier la délinquance ou les actes criminels. Pour nous, il s'agit de raconter ses faits et apprendre à mieux connaître un monde envahi par des fantasmes de réussite et d'argent. Bien souvent, les conséquences de ces actes sont la mort, la détention et une vie faite de violence et de cavale pour leurs acteurs. Nos films racontent leur trajectoire. Connaissez-vous l'histoire de Gaëtan Zampa, alias l'empereur de la nuit, l'un des plus grands parrains de Marseille ? Gaëtan Zampa, c'est un règne sans partage de près de 20 ans sur la cité phocéenne, la tête d'un énorme réseau de trafic de stupes, connu sous le nom de French Connection, une implication supposée dans de nombreux homicides, raquettes et enlèvements. Retour sur l'histoire d'une des figures les plus charismatiques du milieu criminel marseillais. Gaëtan Zampa est né à Marseille le 18 mars 1933. Sa mère Lucia est originaire de la région des Pouilles, en Italie. Son père, d'origine napolitaine, est un voyou marseillais qui roule pour les Guérignis. Propriétaire du bar La Ruche, il est aussi impliqué dans le trafic d'êtres humains, l'envoi de jeunes femmes destinées à être des esclaves sexuels vers l'outre-mer. Par superstition, on considère parmi les immigrés italiens de l'époque que Mars est un mauvais mois pour les naissances. Le jeune Gaëtano ne sera déclaré en mairie que le 1er avril. Gamma, Zampa grandit à la Caïole, un quartier ouvrier et populaire que les vagues migratoires successives d'Italiens, d'Indochinois, de Juifs et de Maghrébins ont rempli. A cette époque, la ville est une fourmilière et les quartiers populaires sont encore plus misérables qu'aujourd'hui. Gaëtan n'a que 7 ans lorsqu'il tombe brutalement malade après avoir bu l'eau polluée d'une fontaine. Il survit, mais garde à vie un zozotement qui en fera l'un de ses signaux distinctifs. Mais le gamin est aussi particulièrement combatif et très grand pour l'époque. Beau garçon, Zampa commence dans le banditisme en devenant un hamac. Ces filles font le trottoir dans le quartier Saint-Lazare de Marseille. Mais l'homme en veut plus et va bientôt se lancer dans d'autres affaires. Dès cette époque, il est décrit comme violent et sans pitié, mais aussi froid et calculateur. Au début des années 50, Zampa se rapproche des guérillis, les boss incontestés de l'époque, pour lesquels son père travaille déjà. Tani intègre les équipes de Gros Bras. Il réussit notamment un coup fumant en 1953. Ses boss soutiennent Gaston Defer, homme politique engagé dans la reprise de Marseille, alors aux mains du Parti communiste. Lors d'un meeting, le candidat à la mairie est acculé par des militants du PCF très hostiles et son service d'ordre, fourni par les frères Guérini, est sur le point d'être dépassé. Zampa, qui en fait partie, brandit alors une mitraillette en plastique et tient en respect les manifestants surexcités. Les Guérini exfiltrent Defer, l'exploit fait le tour de la cité phocéenne. Mais lorsque le futur maire reçoit le jeune homme pour le féliciter, Tani lui aurait alors lancé, « Vous êtes d'endette envers moi, ne l'oubliez pas ». Une réplique de voyou que celui qui deviendra le ministre de l'intérieur de François Mitterrand en 1981 gardera en mémoire lorsqu'il le fera poursuivre et arrêter trois ans plus tard. Il faut dire qu'à l'époque, Zampa a de quoi se sentir en veine. Avec les Guérini, c'est tout le milieu qui règne sur Marseille. Drogue, prostitution, jeux clandestins, chantiers de construction véreux ou raquettes. Les voyous, alliés de Defer, ont le champ libre pour autant que l'ordre règne. Mais en 1955, suite à un conflit local avec la mafia napolitaine, Zampa et d'autres Italiens du milieu marseillais montent à la capitale. Ils sont facilement accueillis par la bande des Trois Canards, un barlouche de Pigalle, repère des malfrats de la capitale. Zampa et ses acolytes se lancent alors dans un commerce fructueux, le raquette des boîtes de nuit, dans le quartier de Pigalle. Zampa se montre à l'époque particulièrement cruel et efficace. Il prend la tête du groupe, puis est repéré par Marcel Fransisky, le boss des salles de jeu de l'époque, qu'il associe à son business et lui donne la gérance du fameux cercle de jeu de Montmartre. Mais Tani est aussi un homme de coup et voix toujours plus grand. A 27 ans, il se lance dans un cas spectaculaire. Dans la nuit du 31 décembre 1960, son équipe braque la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour un butin de 160 millions de francs. Le coup lui vaut une belle autorité dans le milieu et une inscription au fichier du grand banditisme en tant qu'un des chefs de la pègre marseillaise. Mais il ne sera pas inquiété par les forces de l'ordre, faute de preuves. En 1965, Robert Blément, ancien commissaire de la Direction de la Surveillance du Territoire, reconverti dans le milieu criminel à Paris, est assassiné sur ordre d'Antoine Guérini, l'un des boss de Zampa. Mais sur des renseignements des forces de l'ordre, Zampa est contrôlé sur le vieux port. On découvre des armes dans sa Jaguar. Il est lourdement condamné à 6 ans de détention pour ce délit et incarcéré à la prison de Hageno. En détention, il épouse une jeune marseillaise, Christiane Convert, en 1966 et fait parallèlement une série de tentatives de chuches qui mèneront à son internement psychiatrique à l'hôpital de Strasbourg en 1968. Dès lors, il effectue le tour des maisons d'arrêt. Pourtant, rien de tout cela ne l'empêche de poursuivre ses affaires marseillaises et de développer son business. En 67, Zampa décide même de changer la donne, sentant le milieu en désaccord avec les Guérini, l'italien, sans en venir une grosse opportunité. On lui attribue l'ordre d'assassinat d'Antoine Guérini, son ancien boss. D'après la rumeur, c'est Jackie Imbert, l'un des bras droits de Zampa, qui aurait appuyé sur la gâchette. Après la mort de Guérini, c'est tout le réseau qui s'étiole et s'offre au nouveau trio que forment désormais Zampa, Imbert et Van Verberg, alias le Belge. Dans ce climat d'après-guerre, les affaires prospèrent, notamment via le trafic de cocaïne qui se met en place en direction des Etats-Unis. Zampa est le nouveau chef de la French Connection. Mais le trio d'associés ne tarde pas à se déchirer. Zampa et le Belge s'embrouillent à propos d'une cargaison d'héroïne, et une nouvelle guerre éclate. Zampa tire le premier et fait abattre plusieurs hommes du Belge, qui ripostent, en faisant exécuter les tireurs. Zampa réagit en tuant successivement trois hommes de Van Verberg. L'affrontement atteint son point cumulant en mars 1973 avec la fusillade du bar Le Tanagra. Une équipe du Belge lourdement armée fait irruption dans le bar, tuant trois hommes, dont l'Omini, un ancien lieutenant de Tani, et la gérante. Francis Van Verberg est arrêté à Paris, inculpé pour des délits mineurs, et condamné à trois ans de prison. Il en fera onze, après avoir été condamné pendant sa détention pour trafic de drogue, sur dénonciation d'un repenti aux Etats-Unis. Zampa se méfie dorénavant autant de ses amis que des forces de l'ordre, et décide de s'en prendre au sillage à Kien Bair. Le 1er février 1977, trois motards criblent de balles lourds à Kassi, alors qu'ils descendent sa BMW et le laissent pour mort. D'après la légende, l'un des tireurs relève la visière de son casque avant de redémarrer, c'est Tani Zampa. Mais Zampa n'est en fait pas mort, il est opéré en urgence à l'hôpital de la Timone. Les chirurgiens retirent 22 balles de son corps, et c'est le début d'une autre légende. De cette affaire, Jackie Humbert, qu'on appelait le fou, gagne en nouveau surnom, l'immortel. Zampa se réfugie alors dans la clandestinité. Le loup se sent traqué, il se fait accompagner d'une escorte armée, change fréquemment de domicile, la tension monte à Marseille et tout le monde craint le réveil de l'immortel. Et à juste titre, car à sa sortie de l'hôpital, c'est une nouvelle guerre qui éclate. Le 3 mars 1977, Gabi Regazzi est assassiné. Il était l'un des trois motards du commando. Les morts s'entassent des deux côtés. Humbert est arrêté alors qu'il se trouve armé à proximité du domicile de Zampa. Pendant les six mois d'incarcération que lui vaut son arrestation, les hostilités se poursuivent. En un an, douze hommes seront victimes de cet affrontement fratricide. Le 3 octobre 1978 survient un drame qui marque le tournant du conflit. Dix personnes sont froidement abattues dans le bar le téléphone, par trois hommes encagoulés. Ce massacre est un choc, la plupart des morts sont des innocents. Malgré les efforts des enquêteurs, cette tuerie reste inexpliquée. On parle même d'une bavure. Cependant, le magistrat star de l'antibanditisme, le juge Pierre Michel, est chargé de l'instruire. Mais il est assassiné lui aussi le 21 octobre 1981. Deux motards l'exécuent de trois balles, dont l'une dans la nuque, et parviennent à s'enfuir. Ce juge de choc instruisait les dossiers les plus chauds de Marseille. Ses méthodes musclées et son efficacité faisaient de lui le magistrat le plus craint du gangstérisme. Tous les regards se tournent vers Zampa, confrontés depuis de longues dates à ce magistrat en lutte contre la French Connection. Face à ces accusations, Zampa sort du bois. Mais faute de preuve, Zampa n'est pas poursuivi. Ses jours sont pourtant comptés. Mais la chance de Zampa tourne en octobre 1993, lors d'une perquisition chez un associé fraîchement décédé de l'Italien. Les enquêteurs tombent sur la comptabilité des opérations du boss. Deux semaines plus tard, 21 personnes, toutes proches de Zampa, sont interpellées. Abus de biens sociaux, fournit écriture, infraction sur les sociétés. Les policiers ont un dossier épais d'infraction, sans lien avec la drogue, mais en mesure de mettre le caïd à l'ombre pour de nombreuses années. Un mandat d'arrêt international est délivré contre lui. Cerné, Zampa se rend. Notamment, dit-on, dans le souci d'alléger, voire d'épargner la peine de sa propre épouse, interpellée lors du coup de filet. En juillet 1984 s'ouvre le procès du caïd de Marseille. Zampa semble déboussolé. Il se jette la tête la première contre un pilier du palais de justice de Marseille. Le soir même, il récidive et tente de s'ouvrir les veines avec un petit canif émoussé. L'administration pénitentiaire décide de le faire surveiller en permanence et place dans sa cellule un autre détenu. Marc-Robert Schnanderler, dit Bob, un ancien videur du Krypton et une boîte de nuit ex-soise, fleuron de l'Empire de Zampa. Mais Bob ne remplira pas sa mission. Zampa est retrouvé pendu dans sa cellule le soir même. Celui qu'on appelle le Grand meurt sans gloire, ni proche, à l'hôpital Salvatore de Marseille. Connaissez-vous l'histoire de Jackie Imbert, alias Jackie Lefou, ou Jackie Lematt, en Provençal, le plus redouté et le plus insaisissable des parrains marseillais. Jackie Lefou, c'est l'histoire d'un touche-à-tout, tour-à-tour jockey, cascadeur ou bandit. Une implication supposée dans une douzaine de meurtres, un surnom d'immortel après avoir survécu à une tentative d'assassinat. Retour sur l'histoire d'une trajectoire sans pareil dans le banditisme français. Jacques Imbert, né en décembre 1929 à Toulouse, d'une famille modeste, il quitte l'école jeune et gagne sa vie en ramassant de la ferraille. Première condamnation à 18 ans, à 5 ans de prison après avoir cogné sur l'amant de sa belle-mère. En prison, il découvre un autre monde et rencontre celui des durs, des caïds de l'époque, dont Auguste Mella, alias Gus le Terrible. A sa sortie de prison, il s'installe à Oran, en Algérie. En 48, il s'engage parmi les tirailleurs sénégalais, mais l'aventure tourne court. Il est réformé pour attitude incompatible avec le monde militaire. En 58, il est cascadeur et acquiert son surnom Le Fou, comme il le raconte lui-même, « Quand j'étais jeune, j'étais un diable ». Fin des années 50, il circule entre Tangier et Paris et côtoie le fameux commissaire Blément, un ancien flic passé dans le camp des voyous. La légende raconte qu'en 1961, Jacques Imbert serait allé kidnapper un proxénète Oranais par vengeance pour le ramener à Marseille et le torturer. Il serait allé le chercher seul, à bord d'un petit avion en traversant la Méditerranée. A l'époque, il surprend tout le monde par ses qualités de pilote. Avion, bateau ou hélicoptère, l'homme sait tout faire. Début des années 60, il sympathise avec Tani Dzampa et Francis le Belge, deux caïds qui ont déjà fait leurs armes et trempent dans le business de la drogue et du racket. A Paris, dans le quartier de Pigalle, les trois voyous se côtoient dans le célèbre bar des Trois Canards, réputé pour ses séances de torture dans la cave. En 67, l'empire des parrains de Marseille, les Guérinis, s'effondrent. L'un des frères est abattu à bord de sa Mercedes par deux hommes à moto. La rumeur encore raconte que Jacques Imbert pourrait être l'un des tueurs, mais rien ne sera jamais prouvé. C'est la force, le mystère qui entoure Jacques Le Fou. Toujours suspecté, jamais condamné. Avec Dzampa, ils prennent la tête de la French Connection, un réseau de trafic d'héroïnes entre Marseille et les Etats-Unis. En 68, Imbert se lance dans le cheval. Il devient jockey et excelle dans la discipline. Il devient champion de France. Début 70, il s'occupe même de l'écurie d'Alain Delon. Mais en 73, c'est le scandale. Lors d'une grande course, la victoire de 9 chevaux sous-côtés rapportant des gains énormes à un petit groupe de parieurs met à jour une mafia des chevaux. Arrangement avec les jockeys, paris truqués, Jacques Imbert est cette fois encore soupçonné sans être condamné. Mais sa licence lui est pourtant retirée. L'homme n'arrête pourtant pas sa course effrénée. Il se lance dans les casinos et les boîtes de nuit. En 74, il gère le bus Palladium, l'une des plus célèbres boîtes de nuit parisiennes de l'époque. Le 1er février 1977, Jacques Imbert rentre chez lui à Cassis et il est attendu par trois hommes masqués. Il reçoit 7 balles de 11,43 et une quinzaine de cartouches de chevrotine dans le corps. Lors de son arrivée à l'hôpital de la Timone, il est donné pour mort. Mais il en réchappe miraculeusement. On lui prête désormais un nouveau surnom, l'immortel. Tani Tzampa, son ancien associé, serait le commanditaire de cette tentative d'assassinat. C'est le début d'une guerre terrible entre les deux hommes. En 78, quatre hommes de Tzampa sont abattus. La guerre fait régner la terreur dans Marseille. Les forces de l'ordre sont obligées de réagir et incarcèrent Tzampa. Ce dernier meurt en 84 en cellule. Le Belge, de son côté, sort lui aussi de plusieurs années de prison. Imbert s'associe avec lui et les deux hommes se lancent dans un grand nettoyage. Une trentaine d'anciens associés de Tzampa décèdent dans cet étrange après-guerre. Imbert s'éloigne alors tout doucement du milieu et investit dans une autre de ses passions. Le bateau. En 2004, il est mis en cause et incarcéré dans une affaire présumée de trafic de cigarettes avec la mafia russe. Avril 2005, il est de nouveau relaxé. A 74 ans, son casier reste vierge. En 2014, il est exilé dans un 3-pièces à Marrakech, au Maroc, avec sa femme, Christine. Il passe une retraite dorée. Il a ses habitudes dans des établissements huppés de la ville, dans le Monte Cristo. Le mat est finalement rattrapé par la mort en novembre 2019 à l'hôpital d'Aix-en-Provence. C'est la fin d'un caïd de panache, d'un survivant et d'un potentiel meurtrier. Connaissez-vous l'histoire de Francis Van Verberg, alias Francis le Belge, le dernier grand parrain qui a connu Marseille ? Francis le Belge, c'est une implication supposée dans des dizaines d'assassinats, un vaste réseau de trafic de drogue, d'êtres humains et de machines à sous, un règne de presque 15 ans sur le milieu marseillais. Retour sur l'histoire d'un des derniers hommes à avoir réussi à s'imposer sur le milieu marseillais. Francis le Belge, né à Marseille, le 3 mars 1946 dans le quartier de la Belle de Mai. Son père, François, est un ancien légionnaire devenu menuisier et sa mère, Herminia Gomez, une pied noire d'Algérie, d'origine espagnole. Gamin, le petit Francis montre des qualités exceptionnelles de footballeur. Dans le quartier, on lui promet un avenir à l'OM. Mais une blessure vient interrompre le couple de fées lorsqu'il a seulement 16 ans. Dès lors, le jeune Francis se tourne vers la délinquance pour s'en sortir. Première arrestation la même année en 1962 pour vol à la roulotte. Deuxième arrestation, trois ans plus tard pour proxénétisme. Francis a 19 ans. Il est cop de 15 mois de prison ferme. À sa sortie de prison, en 1966, Francis passe à la vitesse supérieure. Avec ses copains d'enfance, une dizaine de jeunes loups de la Belle de Mai, dont Tony Cossu, il monte sa propre bande. Vol de voiture, raquettes, la bande multiplie les délits et commence à se faire connaître dans le milieu marseillais. À peine un an s'écoule et la police parvient à mettre le grappin sur Cossu dans un bar du Vieux-Port. Celui qui se fait maintenant appeler Francis le Belge s'interpose. La bagarre est violente, mais les deux hommes sont finalement embarqués et le Belge est de nouveau incarcéré, cette fois à un an de prison pour coups et blessures à l'encontre des policiers. À sa sortie de prison, le Belge est une figure montante du milieu. Il est introduit auprès des maîtres de Marseille, les Guérinis, une famille corse qui tient le haut du pavé depuis de nombreuses années. Ces derniers lui présentent d'autres bosses, comme Tani Dzampa, dit l'empereur de la nuit, ou Jacques Imbert, alias le fou, ou l'immortel. La mayonnaise prend et les Guérinis nourrissent de grands espoirs dans le Belge. Mais leur collaboration sera de courte durée. Guérini est assassiné en juin 1967. Mais l'ascension de le Belge et de la bande de la Belle de Mai se poutes-suit. L'équipe prend de plus en plus de place dans le trafic de drogue. En 68, le Belge a droit à sa fiche policière parmi les grands noms du banditisme. Le Belge investit de fortes sommes dans le trafic d'héroïnes qui fleurit entre Marseille et les Etats-Unis. C'est l'époque de la French Connection. A ce moment-là, Marseille est la plaque tournante mondiale du trafic d'héroïnes. Un réseau tenu de main de fer par Tani Zampa et le milieu corso marseillais. Extrêmement lucratif, ce business est un des objectifs prioritaires de le Belge. Il connaît un premier échec en 72 avec la capture par les douanes d'une de ses cargaisons. 425 kilos de brunes en partance pour Miami. Mais le Belge s'entête et défie désormais les plus grands parrains de la ville. Il ne veut plus partager et montrer ses propres opérations. Le nouveau chef de la cité phocéenne, Tani Zampa, décide alors de s'en prendre à lui. Il l'escroque d'abord d'une cargaison d'une valeur de 600 000 francs, puis fait assassiner trois membres de son équipe de la Belle de Mai la même année au Canet. C'est le début d'une guerre sanglante entre les deux hommes. Les deux tueurs envoyés par Tani Zampa sont assassinés l'année suivante, puis trois hommes du Belge quelques semaines plus tard. Puis le 31 mars 73, ce sont quatre hommes de Zampa dont Anzan Bistoni, l'un des membres du noyau dur de la French Connection. Fin 73, Francis le Belge est de nouveau condamné à trois ans de prison ferme pour proxénétisme aggravé, détention d'armes et usage de faux papiers. En détention, il est de nouveau jugé, puis condamné à 12 ans de prison ferme pour un trafic d'héroïne et à 5 ans d'interdiction de séjour en région parisienne, en région lyonnaise et en région Provence-Alpecôte d'Azur. Le Belge passe 11 ans derrière les barreaux jusqu'à sa libération en 84 pour bonne conduite. Pendant sa détention, le milieu marseillais a implosé. Ses deux grands parrains et ex-associés Tani Zampa et Jackie Embert se sont livrés à une guerre sanglante et leurs réseaux sont très affaiblis. Zampa, en prison, est retrouvé pendu dans sa cellule cette même année 84. Embert, lui, est en quête d'un nouvel allié. Un boulevard se forme pour l'ascension de Francis le Belge. Interdit de séjour dans la région, le Belge reprend ses affaires en main depuis l'extérieur et devient le nouveau maître de Marseille. Installé dans le nord de la France, il étend son empire sur le reste des Bouches-du-Rhône. Avec ses anciens acolytes, Tony Languille en tête, il met la main sur les établissements laissés vacants après la mort de Zampa, des bars branchés, des boîtes de nuit et des restaurants. Personne n'ose s'opposer à lui. Il recrute la nouvelle génération, parmi lesquelles Laurent Bollietti dit Lolo, Farid Berama ou encore Noël Mariotti. Entre 85 et 87, le Belge, avec le soutien de Jacqui Imbert, organise l'assassinat de tous les anciens soutiens de Zampa qui essayent de faire de la résistance. Sa domination est sans merci, le Belge n'a même pas 40 ans. En mai 86, il est de nouveau poursuivi pour trafic d'héroïnes. Il tente de partir en cavale mais se fait pincer deux ans plus tard en 88 et passe 4 ans en préventive avant d'être relaxé. Le parent en cellule, une nouvelle guerre éclate, c'est le début de la guerre des boîtes qui oppose le clan du Belge à deux autres clans emmenés par Raymond Millère et Suelle Annaële. Cette guerre pour le contrôle des boîtes de nuit de la région fera une quinzaine de morts et s'achèvera 6 ans plus tard après de grosses opérations de police. Mais cet affrontement est un tournant pour le Belge. Il décide d'abandonner Marseille et cède la plupart de ses intérêts à Imbert pour développer ses activités à Paris. Drogue, machines à sous, prostitution, en quelques années, le Belge parvient même à s'imposer dans le milieu parisien. Il s'installe à proximité des Champs-Elysées et mène la grande vie entre voitures de luxe, fêtes somptueuses et blanchiment d'argent. Le 22 mars 2000, le Belge tombe de nouveau pour proxénétisme aggravé. Il est relâché le 16 mai 2000 après le paiement d'une caution de 800 000 euros. Mais malgré les kilomètres qu'il a tenté de mettre entre Marseille et lui, le Belge s'est menacé. Le 27 septembre 2000, il est assassiné de 7 balles de 11,43 par une équipe de tueurs à moto. Le ou les commanditaires de cet assassinat reste mystérieux. Plusieurs pistes et rumeurs circulent encore. D'anciens lieutenants, des rivaux franciliens, les Hornecs ou encore le gang de la Brise de Mer pour une histoire de litige qui pourrait être à l'origine de ce règlement de compte. Et la vendetta ira plus loin encore. Le 15 octobre 2002, deux neveux de le Belge sont assassinés dans les bouches du Rhône. La fin officielle du clan Van Verberg. Connaissez-vous l'histoire de Farid Bérama ? Également connu sous le nom de l'Indien ou du rôtisseur, il est une des figures du milieu marseillais. Bérama, c'est aussi la transition entre le milieu des parrains à l'ancienne et celui des gangs de banlieue. Farid Bérama, c'est le poulain d'un parrain marseillais, Francis le Belge. Une emprise sur une grande partie des quartiers nord de Marseille. Bérama né en 1966 dans la cité de la Caliste à Marseille. Situé dans les quartiers nord et célèbre pour sa tour H, la Caliste, c'est à l'époque prostitution, squat et trafic en tout genre. Fin de l'école à 14 ans pour Bérama, livré à lui-même, il fait ses débuts dans le deal, les vols de voitures et les petits cambriolages. A l'âge de 18 ans, il apprend qu'il est atteint d'un cancer. Il n'a plus rien à perdre. Son seul objectif, faire de l'argent pour profiter de ses derniers instants. Il devient l'un des plus gros fournisseurs de cannabis de la cité de Canourg à Salon de Provence. Des activités qui lui valent plusieurs semaines de détention en 1988. A sa libération, il fait la rencontre d'Eric Schoen. Schoen, c'est un ancien légionnaire qui n'a peur de rien. Il apprend le métier auprès des Bélaïels, une puissante famille qui règne sur de nombreuses boîtes de nuit. Ensemble, des acolytes rentrent dans le grand banditisme, extorsion de fonds, braquage et machines à sous clandestines. En 1990, commence une série de règlements de comptes entre Schoen et ses anciens associés. Il échappe de peu à une tentative de meurtre et fait assassiner plusieurs membres des Bélaïels en quelques semaines. Un climat de violence qui met les autorités en alerte. En 1991, Bérama se fait coincer et retourne derrière les barreaux pour quatre années supplémentaires. Il atterrit dans la maison d'arrêt de Luïne où il fait la rencontre d'une figure du milieu marseillais, Antoine Cossu, dit Tony Languille. Retour à la liberté en 1995 pour Bérama, plus ambitieux que jamais. Il retrouve ses anciens associés qui se partagent le marché des machines à sous-clandestines. Placées dans les bars des petites villes, les machines trafiquées rapportent entre 1000 et 10 000 euros chaque mois. La somme est ensuite répartie entre le patron du bar et les malfrats. Très vite, l'argent coule à flot pour l'équipe, qu'on appelle désormais le gang des Salonais. Une situation qui crée des tensions avec des bandes rivales. En 1997, tout bascule. De nouveau, une série de règlements de comptes éclate. Mais la bande ressort encore plus puissante et multiplie ses activités. C'est à cette époque que Bérama grimpe les échelons. Il achète deux boîtes de nuit, le zéphyr et la suite. Mais surtout, il impressionne les figures locales du grand banditisme. Topchi, un ancien de l'armée de libération du Kosovo et Saïd Tire. Le clan Topchi Tire et le gang des Salonais commencent à collaborer. Bérama devient de plus en plus puissant. Il s'implante également sur la Costa del Sol, plaque tournante du trafic de drogue. Son quotidien, boîte de nuit, cocaïne et jolie fille. Bérama retrouve surtout son ancien associé, Tony Languille. Les affaires marchent comme jamais et il affiche un chiffre d'affaires de 300 à 500 000 euros par mois grâce à une nouvelle activité, les GoFast. Pour les enquêteurs, Bérama devient une cible prioritaire. On le soupçonne d'être lié au réseau Topaz, un trafic de drogue internationale qui impliquerait la mafia napolitaine et des anciens de la French Connection. En 98, les douanes interceptent à Montpellier 700 kg de résine de cannabis destinée à la bande de Bérama. Le rôtisseur devient un mentor pour la nouvelle génération qui voit en lui un modèle de réussite. Il est respecté dans tous les quartiers nord de Marseille et son influence est sans égale. Soutenu par Francis le Belge et le gang de la Brise de Mer, les Salonais sont à leur apogée. Les machines à sous se comptent par centaines et les millions s'accumulent. Mais très vite, les choses se compliquent. Dans la région marseillaise, c'est l'époque des barbecues, une technique qui consiste à brûler les corps dans des voitures pour brouiller les pistes. Bérama en fera sa signature, d'où son surnom, le rôtisseur. En juillet 1998, Eric Schoen, l'ancienne acolyte de Bérama est abattue de 15 balles à la sortie d'une boîte de nuit. C'est le début d'une série de règlements de comptes. Retour sur la Costa del Sol pour Bérama qui devient parano. Il gère le business des machines à sous grâce à ses lieutenants restés à Marseille et achète des boîtes de nuit à côté de Malaga. Mais les tensions se font de plus en plus fortes au sein même du gang et la parano s'étend à l'ensemble du groupe. Certains membres se retournent contre Bérama et l'accusent du meurtre d'Eric Schoen. De son côté, le rôtisseur accuse Francis le Belge de monter un coup contre lui. Il sera assassiné à Paris en septembre 2000. En novembre 2001, Bérama est arrêté par la police espagnole. En août 2004, il est extradé vers la France pour être entendu par les autorités dans le cadre de l'affaire Topaz. Condamné par la justice à dix ans de prison, il est finalement relaxé pour vice de forme. Il doit pointer au commissariat de Marseille toutes les semaines mais s'installe à Annecy. Pour Bérama, c'est l'heure de se lancer dans la reconquête de son territoire. Il monte un nouveau business de drogue et fait appel aux jeunes des quartiers nord. Mais surtout, il veut relancer ses affaires de machine à sous. Plus déterminé que jamais, il s'entoure d'une nouvelle équipe et n'hésite pas à s'en prendre à ses anciens associés. Sa cible principale, Roque Colombani. Machine à sous, trafic de drogue et proche du crime organisé Corse, Bérama en fait une cible à abattre. En mars 2006, pendant qu'il circule dans son 4x4 à côté de Marseille, Colombani est criblé d'une soixantaine de balles. Mais la réponse des Corses ne se fait pas attendre. Dix jours plus tard, le rôtisseur et ses lieutenants sont attablés dans une brasserie des quartiers nord de Marseille. À 21h30, cinq à six hommes cagoulés prennent le bar d'assaut. Armés de kalachnikov, de fusil à pompe et de pistolet 9mm, ils ne laissent aucune chance à Bérama qui n'a pas le temps de dégainer son bloc qu'il porte à la ceinture. Il reçoit neuf balles dans le corps et décède sur le coup. Le principal suspect de cette tuerie, Ange Toussaint Federici, figure du crime organisé Corse et condamné en 2012 à 30 ans de réclusion criminelle. Connaissez-vous l'histoire de Ahmed Hotman ? Figure du grand banditisme du milieu marseillais, Ahmed Hotman, 59 ans, surnommé Mabrouk ou le Harki, toujours en cavale à ce jour, était le chef de la redoutée bande de Gardanne. Ahmed Hotman, c'est un parcours jalonné de cadavres et de braquages, 7 évasion et 26 ans de cavale. Retour sur l'histoire de l'un des plus insaisissables caïs du milieu marseillais. Ahmed Hotman est né à Gardanne le 9 octobre 61. Enfant d'émigré kabyle, il grandit dans une famille pauvre mais tranquille. Hotman commet ses premiers délits à l'adolescence, vol, petit cambris, il travaille seul ou en bande avec ses amis de l'époque. Il se rêve déjà en gros caïd et voue une admiration sans borne à l'un des boss marseillais de l'époque, Tani Dzampa. Il achète ses premiers calibres à l'âge de 18 ans. Il tombe pour la première fois en 82 pour un braquage dans les quartiers nord de Marseille. Il est expédié dans le nord à la prison de Loss pour purger sa peine de prison mais parvient à s'échapper en 84 lors d'une permission. Ambitieux, il reprend aussitôt les braquages dans la région de Marseille. Il écume pas moins de 9 boutiques avant de se faire pincer de nouveau en 85. Il risque une lourde peine de prison mais Hotman se montre rusé. Lors de sa présentation au tribunal, il organise son évasion et fait cacher un pistolet sous les bancs du palais de justice. Avec cette arme, il parvient à s'enfuir. En cavale, Hotman poursuit son ascension. Il réinvestit l'argent de ses braquages dans des affaires légales et s'appuie sur sa famille pour organiser son réseau et monter de nouveaux braquos. Hotman balaye large et recrute aussi à Gardanne, sa ville d'origine. Il monte toute une équipe composée essentiellement de maghrébins et d'italiens. C'est le début de la bande de Gardanne. Avec eux, Hotman devient à partir du milieu des années 80 le boss des alentours de l'étang de Berre. Financé par les braquages et le racket, son organisation s'enrichit rapidement. Hotman fait l'acquisition de deux bars, d'un piano-bar et d'une discothèque à Gardanne, Aix-en-Provence ou encore Marseille. Hotman ne renonce pas à la violence pour autant ni au coup d'éclat. A la même époque, il est soupçonné d'avoir assassiné deux vigiles en septembre 85 et un gendarme en décembre de la même année. En juillet 86, il échappe de peu à une nouvelle arrestation. Hotman est devenu une cible prioritaire. Pour sa capture, plus de 200 hommes du GIGN sont mobilisés sur une opération ciblant son domicile. mais Hotman est de sortie cette nuit-là et parvient à repérer les forces de l'ordre puis à s'enfuir. Un an plus tard, un des membres de sa bande, son frère, Hatch, est arrêté par la police. Ahmed Hotman voit rouge et n'hésite pas à attaquer le commissariat. Il pénètre à l'intérieur et ouvre le feu sur les policiers avant de libérer son frère. Les deux frangins partent en cavale mais son frère blessé doit être soigné. Hotman est obligé de le laisser à l'hôpital d'Aubagne et sera arrêté lui aussi peu après. Direction la maison d'arrêt des Beaumettes. Entre 87 et 89, il tente à quatre reprises de s'évader avant d'y parvenir en juillet 89 en scieant les barreaux de sa cellule. Libre, il s'échappe et disparaît dans le secteur de Fréjus. Mais à peine dix jours plus tard, Hotman est repéré par la police. Il loue un studio à l'hôtel Méditerranée et prend chaque jour des cours de planche à voile. Lors de son arrestation, les policiers trouvent dans son appartement deux pistolets 11-43, un stock de grenades et 20 000 francs liquides. Transféré à la prison de Mande, Hotman réussit une évasion spectaculaire le 11 décembre 89. Avec des complices, il fabrique une arme factice avec du carton et du simple papier journal. Le tout est rigidifié grâce à de la mie de pain et du lait. Avec ce pistolet en carton, Hotman et trois complices parviennent à prendre en otage plusieurs gardiens et à s'enfuir de la prison par la grande porte. Hotman quitte alors la France et s'installe à Barcelone. Il gère désormais ses affaires depuis l'Espagne et n'hésite pas à voyager dans toute l'Europe pour rencontrer ses lieutenants. Il en serait également à cette époque un trafic d'héroïne et de cocaïne entre l'Amérique du Sud et l'Europe. Mais son ambition sans fin finit par lui coûter cher. Début des années 90, il est considéré comme l'un des bandits les plus dangereux d'Europe et recherché dans pas moins de six pays. C'est la police espagnole qui finit par l'arrêter. Incarcéré à Madrid, il s'échappe de nouveau le 10 avril 1991. Direction la Hollande où sous le nom d'emprunt de Haïmé Marouani, il entame une nouvelle série de braquages. Arrêté et incarcéré près d'Amsterdam, Othman s'évade par hélicoptère le 2 août 1992. La police soupçonne l'homme de ses cousins, Biraba Megulev, lui-même évadé de la même manière quelques jours plus tôt d'avoir réalisé l'opération. Othman rentre en Espagne, mais le 2 mars 1993, il est de nouveau arrêté. Nouveau passage en prison et nouvelle évasion fin mai 1994. Cette fois, il ne sera jamais repris. Depuis, il est toujours activement recherché, soupçonné, de piloter des opérations en Europe et sur le territoire français, notamment l'organisation d'une évasion ratée de la prison de Harle en 2002. Mais Othman est introuvable. La police soupçonne qu'il aurait trouvé refuge dans sa famille en Algérie. Connaissez-vous l'histoire de François Bengler, le chef du clan dit des Gitans, l'un des plus violents qu'ait connu Marseille ? François Bengler, alias Tchoa, c'est la mainmise avec son frère cadet Nicolas sur un réseau de drogue et de braquage. Une responsabilité supposée dans une dizaine de meurtres, une condamnation à 20 ans de prison pour enlèvement et séquestration. Retour sur l'histoire du chef de l'un des gangs les plus violents de la cité phocéenne. François Bengler a grandi dans la cité des Cèdres, située dans les quartiers nord de Marseille. Il est issu d'une famille de Gitans sédentarisés, son père meurt dans une bagarre, c'est sa mère qui tient l'appartement familial. L'enfance est chaotique, il est considéré comme un gamin intelligent mais violent. Les condamnations s'enchaînent pour des délits mineurs. Vite rejoint par son frère cadet Nicolas, ceux qu'on appelle les Benglers montrent rapidement leur propre clan. Ils sont considérés par la police comme l'un des plus violents. Ils sont également très ambitieux et cherchent à prendre du grade et même le contrôle du trafic de drogue dans les quartiers nord. François Bengler se fait connaître en dépouillant des nourrices. Il cambriole les appartements de ses petites mains du trafic et rafle armes, drogue et billets que les trafiquants y stockent. Désormais enrichi grâce à ses vols, il part s'installer en Espagne au milieu des années 2000. Avec ses complices, il est aussi à la tête d'un vaste réseau de distribution de drogue. Toute l'équipe des Gitans s'enrichit rapidement et devient l'un des plus gros clan marseillais. Depuis une dizaine d'années, l'Espagne est devenue l'Eldorado des voyous et trafiquants de drogue de toute l'Europe. A cette époque, ils viennent ouvrir des lieux de transit pour la drogue venant du Maroc pour ensuite la réexpédier notamment en France. C'est aussi un lieu de fête où abondent grosses voitures, jolies filles et bouteilles hors de prix. Le boss du clan des Gitans ferait des allers-retours réguliers en France pour faire des coups et gérer son business. Cette ascension et l'argent amassé engendrent de furieuses rivalités, notamment avec une autre équipe, celle des Blacks, un groupe emmené par deux frères d'origine comorienne, les Ahamada, d'une cité voisine du 13e arrondissement de Marseille, la Cité des Lauriers. La tension monte entre les deux équipes concurrentes et un premier drame survient. En mai 2008, dans le quartier de Malpassé, Frédéric Tapia, un des proches des Blacks, est abattu au pistolet mitrailleur sur la voie publique. Dans la rue, ça ne fait pas de doute, ce meurtre aurait été organisé par les Gitans. Janvier 2009, c'est la réponse des Blacks. Cinq membres du clan des Gitans circulent en voiture dans les quartiers Nord. À un feu rouge, une deuxième voiture s'approche. Elle serait remplie de membres des Blacks qui ouvrent le feu sur le véhicule des Gitans. Trois des cinq passagers décèderont des suites de cette fusillade. Ensuite, c'est l'escalade. D'autres meurtres, d'autres accrochages, jusqu'au 19 novembre 2010. D'après des témoignages anonymes, les frères Bengler seraient à bord d'une voiture et rodent dans le 13e arrondissement de Marseille. Au clos La Rose, un jeune guetteur de 16 ans est abattu, puis la voiture poursuit sa course et ouvre le feu sur un hall d'immeuble. Un enfant de 11 ans est blessé par des balles de Kalachnikov. Il survivra miraculeusement. Un peu plus loin, les assaillants ouvriront encore le feu, puis abandonneront plus tard leur voiture et la brûleront sans laisser de traces. Mais ces deux enfants, frappés par une guerre d'adultes, vont changer à tout jamais l'image des deux clans. En 2010, les Bengler enlèvent le frère d'un buraliste des quartiers nord, le torture et le menace de mort. Pour sa libération, ils réclament un million d'euros. Mais ils sont arrêtés six jours plus tard, le 14 décembre 2010, dans une villa isolée où lourdement armés, ils détiennent leurs victimes. Placés en détention, ils attendent leur procès pendant près de cinq ans. Il se tient finalement, fin septembre 2016 à Aix-en-Provence. Un procès sous haute surveillance, en présence du RAID, que les journaux nommeront procès de la peur, en raison de l'absence de témoins et même de co-accusés, tous craignant pour leur sécurité. A l'issue d'une quinzaine de jours d'audience, les deux frères seront acquittés pour la tuerie du Clos-Larose, par faute de preuve, mais lourdement condamnés à 20 ans de prison pour enlèvement et séquestration. Mais ils sont soupçonnés de poursuivre ensuite leur business depuis la prison. A Marseille, les meurtres se multiplient et une nouvelle fois en 2015, ce sont deux minots de 15 ans et un adulte de 23 ans qui sont abattus devant un point de deal. François Bengler et son frère sont aujourd'hui toujours en prison. Ils seront libérés au plus tard en 2031. Voici l'histoire de Hakim Bérébou alias Marcassin. Hakim Bérébou, 40 ans, alias Marcassin ou encore la baleine, est l'un des boss du trafic de cannabis dans le sud de la France. Marcassin, c'est une guerre de gang qui fait plus d'une vingtaine de morts à Marseille, plusieurs centaines de kilos de cannabis ainsi que de la cocaïne importées chaque mois en France. Et sept années de cavale. Hakim Bérébou grandit dans les quartiers nord de Marseille, à la cité des Flamands, dans le 14e arrondissement. Pour Hakim, l'école du crime se fait en famille. Son frère Mehdi est un des boss locaux du trafic de stupéfiants. Il règne sur une partie du business des quartiers nord et enchaîne les condamnations. Très vite, Hakim devient son second dans l'organisation du trafic. Depuis la fin des années 90, le milieu traditionnel corso-marseillais a perdu le contrôle du trafic de stupes. La voyoucratie est désormais composée de petits royaumes du deal installés dans les différents quartiers chauds de la cité phocéenne. Les frères Bérébou organisent l'importation de centaines de kilos de cannabis depuis le Maroc. Acheté environ 900 euros sur place, il est revendu jusqu'à 4 fois son prix en France. Un business juteux mais aussi très dangereux. Le clan Bérébou se découvre rapidement un ennemi mortel, un autre clan, les Remadnias, une famille de la cité voisine du Fonds Vert. Il s'affronte dès le début des années 2000 pour le contrôle des différents points de deal du nord de Marseille. En 2009, Mehdi fait une première victime chez ses concurrents. En 2012, il est condamné à 8 ans de prison pour avoir écrasé un jeune homme avec son 4x4 à la sortie d'une boîte de nuit. Hakim prendrait alors les commandes de l'organisation familiale. C'est le début d'une guerre longue et sanglante qui se réglera désormais à grands coups de Kalachnikov. Les représailles vont causer près d'une vingtaine de morts parmi les deux clans. En 2014, Mehdi sort de prison. Quelques semaines plus tard, il est abattu dans un guet-apens sur l'autoroute à l'entrée de Marseille. Après la mort de son frère, Hakim échappe de justesse à une tentative d'assassinat. Il n'est plus en sécurité et quitte le quartier. Mais son business se poursuit. Il s'envole vers l'Espagne, passe par la Costa del Sol, puis s'installe au Maroc d'où il continue d'organiser des go-fast à destination de la France. Marcassin est un homme très discret. C'est l'une des clés et de sa réussite. Personne ne parle de lui, mais sa drogue est partout dans le sud de la France. À Marseille, la guerre se poursuit, mais personne n'ose balancer Marcassin. En exil, au contact direct des producteurs, Hakim Bérébou monte en puissance. Son business est florissant. A partir de 2016, son trafic prend de l'ampleur et s'étend sur tout le territoire. Il se diversifie et serait même impliqué dans un trafic international de cocaïne qui entre en France en passant par le port du Havre. Pendant cette période, Marcassin importe des tonnes de cannabis depuis le Maroc sans quitter la somptueuse villa qu'il habite. Bérébou investirait également dans l'immobilier et notamment à Dubaï, afin de blanchir les revenus de son trafic. En 2016, les enquêteurs mettent la main sur le téléphone d'un de ses lieutenants dans le cadre d'une enquête pour homicide. Ils exploitent les données du cellulaire et retrouvent la trace de Marcassin aux Émirats Arabes Unis. Bérébou y effectueraient des séjours de plus en plus réguliers en vue de s'y installer. La chasse à l'homme commence. Bérébou est placé sur la liste rouge d'Interpol. Le 18 février, Marcassin est arrêté en pleine rue à Dubaï après plus de 7 ans de cavale. Pour s'échapper, il tente sans succès de corrompre les policiers avec une grosse somme d'argent liquide. Actuellement incarcéré dans l'Émirat, Akim Bérébou est sous le coup d'une demande d'extradition de la part de la France dans le cadre de plusieurs enquêtes sur des trafics de drogue et des assassinats. Mais Marcassin n'a pas dit son dernier mot. Il a engagé une bataille judiciaire depuis Dubaï pour contester son extradition. Si toi aussi, t'as des histoires que tu veux raconter ou même raconter ta propre histoire, n'hésite pas à nous contacter sur la page Facebook de LF Inside.